Le crayon magique de Malala Croyez-vous à la magie ? Quand j'étais petite, je regardais à la télévision les aventures d'un enfant qui avait un crayon magique. S'il avait faim, il dessinait un bol de nourriture, et celui-ci apparaissait. Si ses amis et lui étaient en danger, il dessinait un policier. Ce petit héros était toujours prêt à aider les autres. J'aurais tellement aimé avoir un crayon magique, moi aussi. Si j'en avais eu un, j'aurais pu mettre une serrure à ma porte pour que mes frères arrêtent de m'ennuyer. Arrêter le temps et dormir une heure de plus chaque matin. Effacer l'odeur de la décharge qui se trouvait près de notre maison. Et puis je l'aurais utilisé pour rendre les gens heureux. J'aurais dessiné les plus belles robes du monde pour ma mère. De solides bâtiments dans lesquels mon père aurait ouvert plein d'écoles gratuites pour les enfants. Un vrai ballon de foot, à la place de la vieille chaussette remplie de déchets avec laquelle nous jouions avec mes frères et moi. Chaque soir, avant de me coucher, je faisais le vœu de recevoir un crayon magique. Chaque matin, à mon réveil, j'ouvrais le tiroir de ma table de nuit, mais le crayon magique ne s'y trouvait jamais. Un jour, je suis allée jeter des pelures de pommes de terre et des coquilles d'œufs à la décharge. Je me bouchais le nez, chassais les mouches et faisais bien attention de ne pas salir mes jolies chaussures quand j'ai vu une fille de mon âge en train de trier une pile d'ordures. Près d'elle, deux garçons repêchaient de la ferraille avec des cordes munies d'aimants. Lorsque mon père est rentré de son travail, je lui ai raconté ce que j'avais vu. Cela l'a rendu triste. « Papa ? » ai-je dit. « Oui, Jany ? » répondit-il. J'adorais quand il m'appelait Jany. Ça veut dire chérie. « Pourquoi n'ai-je pas vu cette fille dans ma classe ? » « Parce que... » dit-il avant de s'interrompre un moment. « Parce que, Jany, dans notre pays, les gens n'envoient pas toujours leurs filles à l'école. Et puis, certains enfants doivent travailler pour aider leur famille. Ces garçons vendront toute la ferraille trouvée. S'ils allaient à l'école, leur famille mourrait de faim. » L'école était mon endroit préféré. Je n'avais jamais pensé que c'était une chance de pouvoir y aller. Mon père avait toujours dit « Malala vivra libre comme un oiseau. » À présent, je me demandais à quel point je pourrais être libre. Cette nuit-là, j'ai pensé aux familles qui n'avaient pas assez à manger et à la petite-fille qui ne pouvait pas aller à l'école. Et j'ai même pensé que, plus grande, je serais obligée de cuisiner et de tenir la maison pour mes frères parce que, dans le pays d'où je viens, beaucoup de filles ne sont pas autorisées à vivre leurs rêves. J'ai alors compris que si j'avais un crayon magique, j'aurais dessiné un monde meilleur, un monde de paix. D'abord, j'aurais effacé la guerre, la pauvreté et la faim. Ensuite, j'aurais dessiné des filles et des garçons, égaux entre eux. Pendant les années qui ont suivi, je n'ai plus souhaité avoir un crayon magique. À la place, chaque jour, j'ai travaillé dur à l'école. Je voulais faire partie des meilleurs de ma classe. Malheureusement, peu après, des hommes puissants et dangereux ont déclaré que les filles n'avaient plus le droit d'aller à l'école. Désormais, ils parcouraient les rues de notre ville avec des armes. Une par une, les filles cessèrent de suivre les cours. Papa, où sont les autres élèves ? Elles ne se sentent plus en sécurité ici, Jeannie. Comment était-il possible qu'un aussi petit nombre d'hommes ait pu empêcher les filles de ma vallée d'aller à l'école ? Puis, j'ai réfléchi. Si tout le monde savait ce qui nous arrivait, on pourrait peut-être nous aider. Le souhaiter ne suffisait pas. Quelqu'un devait en parler. Pourquoi pas moi ? Je me suis mise à écrire. J'ai expliqué ce que c'était que d'avoir peur d'aller à l'école. Et j'ai parlé de mes amis qui avaient déménagé pour fuir la menace qu'elles affrontaient dans notre ville. J'ai raconté combien j'aimais l'école et comme j'étais fière d'en porter l'uniforme. Une fois que je me suis mise à écrire, je ne me suis plus arrêtée. J'ai rédigé des discours. J'ai voyagé dans tout le pays afin de partager mon histoire. J'ai même répondu aux journalistes d'un quotidien international très connu. Les gens voulaient vraiment connaître ma vie. Et moi, j'ai parlé de toutes les filles de ma vallée qui, elles, ne pouvaient pas s'exprimer. Ma voix est devenue si puissante que les hommes dangereux ont voulu me faire taire. Ils ont échoué. Maintenant, ma voix est plus forte que jamais. Plus forte parce que d'autres gens m'ont rejointe et qu'ensemble, nous défendons en cœur ce en quoi nous croyons. Nous élevons nos voix pour ceux qui en ont besoin et dont les personnes menacées, même s'il y a un océan entre nous. Pensons le monde comme une seule et même famille. Si tu veux connaître la suite du crayon magique de Malala, viens vite à la bibliothèque. Le livre t'attend.